Bonjour à tous, le canard à l'orange et le repas de dimanche par excellence. Nous allons le préparer à la cocotte et bien évidemment le parfumer aux bonnes épices que j'ai préalablement testé pour vous. Et les amis, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche parce que ça m'encourage vraiment à toujours vous trouver les meilleures idées de recettes pour épater vos convives. Allez, tous en cuisine! On commence par la marinade. Je dépose au fond d'un grand bol du gingembre moulu, de l'échalote en semoule et de l'ail en lamelles déshydraté. J'y ajoute deux cuillères à soupe de sauce de soja et du sel. Je mélange bien le tout et c'est dedans que je vais faire la marinade de mes morceaux de canard. Mais avant, je vais déchiqueter deux feuilles de laurier pour plus de parfum. Je me débrouille pour bien imprégner mes morceaux de volaille de cette composition aux épices et je recouvre le tout d'un film transparent et je vais garder tout ça au frais pendant une heure. Et pendant l'heure de marinade, les épices déshydratés auront le temps de libérer tout leur parfum. Pendant ce temps, je prépare des rondelles d'orange avec la peau que je vais garder de côté pour la cuisson tout à l'heure. Je fais chauffer de l'huile d'olive et je fais dorer chaque face de mes morceaux de canard. Là, apparemment j'ai beaucoup de canard donc il me faut deux poils, voilà. Et puis je retourne mes morceaux de canard pour que la deuxième face soit bien dorée comme la première. Comme ceci. Vous voyez, j'ai commencé par le côté de la peau pour que ça ne brûle pas mais ça reste juste doré et juste ce qu'il faut. Maintenant, je dépose mes morceaux de cuisse de canard préalablement doré dans une casserole à fond épais. Je récupère l'huile de cuisson et maintenant je vais écraser grossièrement dans un pilon du poivre sauvage de Madagascar et je vais ajouter cela à ma préparation. Et pour terminer, je recouvre tous mes morceaux de canard de rondelles d'orange et je vais laisser cuire à l'étouffer pendant 45 minutes. Remarquez, il n'y a pas besoin d'ajouter d'eau, il suffit juste de le mettre à feu moyen doux. Maintenant, nous allons passer à la sauce bigarade qui fait la spécificité du canard à l'orange. Bien sûr, qui dit orange dit agrumes et l'épice idéale pour révéler le parfum et la saveur du canard à la sauce bigarade et bien la poudre du zeste de combava de Madagascar. Vous allez voir, c'est très bon! Alors, pour la sauce bigarade, je récupère le jus d'une orange. Là, nous sommes sur une vidéo mais visitez mon blog lecanto.com pour plus de détails encore sur cette recette de canard à l'orange. Je garde de côté mon jus d'orange et maintenant, je récupère un peu de zeste d'une autre orange. Pour que ça ne soit pas amer, j'élimine toute la partie blanche et je vais faire des fines hachures de zeste d'orange que je vais garder de côté pour la finition de tout à l'heure. Et voilà! Maintenant, je vais faire des suprêmes d'orange. Il s'agit de ne récupérer que la pulpe de l'orange en évitant toute la partie blanche et ça s'appelle du suprême d'orange. Vous voyez là, je ne récupère que la pulpe. Voilà! Et je fais ainsi jusqu'à ce que j'ai désossé mon orange, si ça peut se dire. Je ne pense pas que ça se dise. Bon, on fait caramel avec 30 g de sucre en poudre qu'on laisse fondre tranquillement et puis on déglace avec 30 g de vinaigre de vin. Et voilà! On attend que ce soit bien déglacé, bien fondu et c'est maintenant qu'on ajoute notre jus d'orange et on laisse évaporer comme ça, ça accentue le parfum et la saveur. Pendant ce temps, regardez, le canard a cuit sans qu'on ait ajouté d'eau et voilà! Il n'y a plus d'eau, c'est bien sec, c'est bien cuit et tendre et on attend la suite. J'y ajoute 25 centilitres de fond de volaille à mon mélange de caramel et de vinaigre de vin et de jus d'orange et je relève le parfum en saupoudrant avec du zeste de kombava moulu. Je sale et puis un petit tour de poivre et maintenant je vais lier cette sauce avec de la maïzena et hop! Voilà! Je remue. Vous voyez, la consistance de ma sauce est idéale. Je n'ai plus qu'à la verser dans ma saucière en attendant la finition. J'y verse mes suprêmes d'orange dans cette sauce bigarade et pour correctement finir ma sauce bigarade, je verse 5 centilitres de rhum arrangé cabarre maison. Là, c'est parfait! On peut passer au dressage de l'assiette. Je récupère un joli morceau de canard. Vous voyez, c'est doré, c'est bien cuit, c'est tendre et c'est bien parfumé à l'orange. Je dépose une ou deux rondelles d'orange bien souple et comme je suis malgache, du riz serait bon en accompagnement. Donc je vais faire un petit peu de fantaisie quand même. Je mets une première couche de riz blanc, ensuite des feuilles de patates douces. Mais si vous n'avez pas de feuilles de patates douces, pas de panique! Des feuilles d'épinards peuvent faire l'affaire! Et une deuxième couche de riz blanc et avec mon emporte-pièce et hop! J'ai un joli nuancier de vert et blanc. Je finis la présentation de mon assiette en déposant une ou deux oranges et de la sauce bigarade à côté. Puis je vais parsemer de quelques graines de vautiperfer, le poivre sauvage de Madagascar. Et puis quelques zestes d'orange pour faire un plus. Et voilà! C'est prêt à être servi! C'est tout simplement réussi! Il n'y a plus qu'à passer à table et récolter les compliments des convives! Je vous remercie pour ce moment agréable passé ensemble! N'hésitez pas à partager cette vidéo pour faire profiter à vos amis. Et moi, je vous dis à la prochaine! Velomae! Merci! 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 Merci!